... Donc, bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de casaco.com. Dans celle d'aujourd'hui, on traitera la partie entière. Tenez les nombres suivants. Alors, les nombres suivants peuvent être décomposés en un nombre entier, virgule, quelque chose. L'exemple du nombre pi, il peut être rapproché par 3,14 avec une infinité de termes après la virgule. Donc, nous nous tiendrons compte, dans un premier temps, des nombres positifs. Les nombres négatifs, on verra leur cas plus tard. Donc, pour ces nombres-là, les nombres positifs, alors nous définissons la partie entière comme étant la partie, donc, sans virgule de ces nombres. Donc, ça, c'est comme une première définition toute bête. Donc, si on veut être rigoureux mathématiquement, on va définir la partie entière d'un nombre X comme étant le plus grand nombre entier relatif N inférieur ou égal à X. Souvenons-vous bien de cette définition. Donc, appliquons la définition en nombre 13,2. Par définition, E de X, qui est peut-être noté aussi X crochet, est égal à 13. Maintenant, prenons un nombre négatif. Selon la définition, cette fois-ci, ce n'est pas moins 2, mais c'est moins 3. Car le plus grand nombre relatif inférieur ou égal à moins 2,35. C'est bien moins 3, évidemment. Donc, passons sans plus tarder à des conséquences de la définition. Des conséquences immédiates de la définition. Alors, par définition, partie entière de X est le plus grand entier inférieur ou égal à X. On est bien d'accord ? Puisque c'est le plus grand entier inférieur ou égal à X, donc si on prend l'entier EX plus 1, nécessairement EX plus 1 est strictement supérieur à X. OK ? Donc, d'après ce résultat-là, on peut dire immédiatement que la partie entière de X est inférieur ou égal à X, strictement supérieur à X moins 1, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Retenez très très bien ces deux résultats, car ils sont à la base de la majorité des exercices portant sur la partie entière. Donc, première application, prouvant que quel que soit N appartenant à Z, quel que soit X appartenant à R, donc prouvant que partie entière de N plus X est égale à N plus partie entière de X. Donc, généralement, dans les exercices portant sur la partie entière, les égalités sont prouvées par une double inégalité. C'est-à-dire, si on veut prouver que X est égale à Y, on prouve que X est inférieur ou égal à Y, et Y est inférieur ou égal à X. Donc, commençons par prouver une inégalité. Donc, l'inégalité par laquelle on va commencer, c'est qu'on va prouver que la partie entière de X plus N est inférieure ou égale à la partie entière de N plus X. Donc, la partie entière de X est inférieure ou égale à X. Ok ? Ajoutons-lui un N. Donc, avant toute chose, écrivons bien sûr pour une bonne rédaction, on va dire soit X appartenant à R et N appartenant à Z. Alors, on a partie entière de X inférieure ou égale à X. Ajoutons N des deux côtés de l'inégalité. Et donc, N plus partie entière de X, c'est un entier qui est inférieur ou égale à N plus X. Et par définition, la partie entière de N plus X, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à N plus X. Donc, on en déduit que N plus partie entière de X est inférieur ou égale à partie entière de N plus X. On va noter ça étoile. Donc, maintenant, prouvant le deuxième sens, c'est-à-dire prouvant que partie entière de N plus X est inférieure ou égale à N plus X. D'accord ? Prouvant ceci. Donc, on sait tous que partie entière de N plus X est inférieure ou égale à N plus X. Retranchons N des deux côtés de l'inégalité. Alors, la partie entière de N plus X moins N est un entier qui est inférieur ou égal à X. Alors, nécessairement, il est inférieur ou égal au plus grand entier qui est inférieur ou égal à X et qui n'est autre que la partie entière de X. On en déduit donc la deuxième inégalité. Partie entière de N plus X moins N est inférieure ou égale à partie entière de X. Ok ? Donc, on déduit de étoiles et de deux étoiles que partie entière de N plus X est égale à la partie entière de X plus N. Quel que soit X appartenant à R, quel que soit N appartenant à Z. Donc, finissons cette vidéo en passant à une deuxième application. Donc, en montrant que quel que soit X, Y appartenant à R, partie entière de X plus Y est supérieure ou égale à partie entière de X plus partie entière de Y. Ok ? Alors, prenons X et Y appartenant à R. On sait tous que partie entière de X est inférieure ou égale à X. On sait tous que partie entière de X est inférieure ou égale à X. D'accord ? Et que partie entière de Y est inférieure ou égale à Y. Alors, ajoutons les deux parties ensemble. C'est-à-dire, partie entière de X plus partie entière de Y est inférieure ou égale à X plus Y. Alors, partie entière de X plus partie entière de Y, c'est un entier relatif qui est inférieur au nombre X plus Y. Il est donc inférieur ou égal au plus grand entier relatif qui est inférieur à X plus Y. On en déduit que partie entière de X plus partie entière de Y est inférieure ou égale à la partie entière de X plus Y. Ok ? Maintenant, on va se demander naturellement, est-ce qu'il y a égalité entre les deux quantités ? C'est-à-dire, est-ce que pour tout X et Y appartenant à R, partie entière de X plus Y est-elle égale à la partie entière de X plus la partie entière de Y ? Donc, si on prend l'exemple X égale à 0,5, Y est égale à 0,5, d'accord ? Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que la partie entière de X plus la partie entière de Y est égale à un bon zéro pointé, et en même temps que la partie entière de X plus Y est égale à 1. Ainsi, il n'y a pas d'égalité dans le cas général. Merci d'autres attentions et à la prochaine vidéo sur kazaku.com.